Musique En Suisse, plus de 100 000 enfants ont été arrachés à leur famille pour être placés. Jusque dans les années 80, des femmes ont été stérilisées de force, des enfants arrachés à leur famille, contraints à travailler, maltraiter et abusés. La plupart de ces victimes n'ont à ce jour pas obtenu réparation pour les souffrances endurées. Ils ont donc lancé il y a deux mois une initiative populaire pour obtenir réparation. Afin de récolter la moitié des signatures restantes, une marche solidaire a débuté le 12 juin à Berne. Elle faisait halte hier après-midi à Neuchâtel et la conseillère nationale Sylvie Perrin-Jacquet a pris part à la récolte de signatures. La Suisse doit à un moment donné aussi reconnaître des décisions qu'elle a prises à une certaine époque. Moi je n'étais pas là quand ça s'est passé, mais je considère qu'avec le mandat politique qui est le mien, je me dois de reconnaître que ça a eu lieu, je me dois de trouver des solutions pour ces personnes. Elles ont, nombre d'entre elles, été victimes de décisions administratives. L'objet de cette initiative est la création d'un fonds de 500 millions de francs servant à réparer les torts subis par les victimes. Mais le plus important est une reconnaissance de la part du peuple suisse. Il y a énormément de jeunes femmes de l'époque. Donc, ils n'ont plus jamais revu leur enfant, parce que leur enfant était, après leur accouchement, leur enfant était tout de suite mis à l'adoption forcée. Et moi j'ai eu la chance, après trois mois, on m'a redonné mon fils, mais par pur hasard. C'est pour ça que je suis là et je peux parler avec eux, parce que moi, je vous dis franchement, je n'aurais jamais survécu ça. La marche se terminera à Genève le 19 juin avec la remise d'une pétition à l'ONU. Environ 20 000 victimes de mesures de coercition à des fins d'assistance vivent en Suisse.